Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons en direct depuis Medellin en Colombie pour le quatrième jour du voyage apostolique du pape François dans ce pays d'Amérique du Sud. La Colombie située au nord-ouest de l'Amérique du Sud, entourée du Panama, du Venezuela au nord, de l'équateur du Pérou au sud, bordée par la mer Pacifique et la mer des Caraïbes et puis une frontière aussi à l'ouest importante avec le Brésil. Rappelons que la Colombie doit son nom à Christophe Colomb et puis évidemment elle compte près de 49 millions d'habitants et c'est une ancienne colonie espagnole, colonisée donc par les Espagnols pendant trois siècles avant d'acquérir son indépendance et de devenir la république de Colombie actuelle à la fin du 19e siècle. Et nous retrouvons tout de suite Étienne Lerayer depuis cet aéroport Herrera où le Saint-Père arrive au milieu des bravo de la foule. Étienne, vous m'entendez ? Bonjour Étienne, vous êtes avec nous ? Bon, comment ça va ? Écoutez, le Père est arrivé là il y a quelques instants avec sa patamobile pour faire le tour de cet aéroport au cœur de la ville de Bébéine et j'arrête un instant parce que vous voyez, il passe devant nous, alors on va faire comme tout le monde et on va lui faire un petit un bonjour. À côté de moi, évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent prendre des effets d'eau, mais il y en a beaucoup qui ont été là-dessus pour qu'elle puisse être présentée au PAP à son tractage. Oui, c'est ça justement. Alors Étienne, puisque nous sommes ensemble, est-ce qu'on pourrait revenir juste quelques minutes avec votre témoignage sur la rencontre très importante, très attendue par le Saint-Père lui-même comme il le confiait dans son intervention hier, cette rencontre, cette grande rencontre de prière pour la réconciliation nationale. Nous avons vu l'émotion avec ces témoignages des victimes et des bourreaux, en quelque sorte, des guerrieros repentis et reconvertis dans l'aide des victimes. Vos impressions et l'impression de la foule dans ce contexte d'hier soir pour nous ? Alors ce qui est certain, c'est que l'ensemble des prises de parole, de ces gestes, de ces célébrations sont suivies beaucoup dans l'ensemble du pays, reprises par les télévisions. Quand on se promène dans les rues, on voit les télévisions allumées dans les bars où les gens suivent aussi ces différentes prises de paroles. Et de fait, cette grande rencontre de réconciliation nationale a marqué très fort. En réalité, ces personnes qui étaient présentes se sont retrouvées en quasiment petit comité, parce qu'il y a 6 000 personnes et ce rapport aux grandes foules, des centaines de milliers de personnes, c'est presque une forme d'intimité. Et c'était un véritable pari du pape François de rassembler dans un même lieu, à la fois des personnes qui ont été victimes et qui peuvent l'être en sorte de violences, des extractions entre les guerrillas populistes, entre les paramilitaires, les forces gouvernementales. Et de voir aussi, comme vous l'avez dit, ces anciens bourreaux, ces anciens paramilitaires, ces anciens guerrilleros copentistes présents aussi. Et c'est vrai qu'on a été très marqués par le fait que, quand on parle avec les gens, notamment les personnes qui ont été victimes, il faut quelques phrases à peine, quelques mots pour que les larmes viennent. Une jeune fille nous disait qu'en réalité, on témoigne très peu ici de la réalité profonde et de la douleur que vivent les femmes et les personnes, parce que cette souffrance est telle et qu'on a du mal à l'entendre, on a du mal à l'écouter, on a du mal aussi à se comprendre. Et c'est ce que nous disait aussi un professeur qui a perdu un certain nombre de ses élèves dans ces violences, qui était présent et bien voyait ces victimes qui sont autour de nous. Elles sont présentes, ça leur demande beaucoup de courage, mais elles savent que c'est utile et indispensable dans le processus de pacification. Et je crois que le pape France a manifesté toute la pédagogie pour contribuer à la pacification, à la réconciliation, qui consiste à pouvoir s'écouter, pour pouvoir essayer de se comprendre, pour pouvoir également essayer après de faire la vérité, d'accepter la justice et ouvrir un chemin progressivement au pardon. C'est ce qui s'est produit hier à Via Vicencio et qui effectivement était probablement l'un des moments, le moment le plus fort du voyage des pape France-Rois ici en France. C'était un effet très très émouvant même ici pour nous. Et aujourd'hui, donc, autre ville, autre thème. Medellín, c'est évidemment la thématique de la vocation chrétienne et de l'apostolat pour cette journée en cette autre très grande ville du pays, très très grande métropole colombienne. Et une ville connue beaucoup évidemment en Europe, notamment pour la violence et les cartels de la drogue, enfin toute une réputation difficile, sombre, et qui peut-être se dégage un peu de cette situation progressivement. Qu'est-ce que vous ressentez ? Comment vous voyez les choses aujourd'hui ? Est-ce qu'une reconstruction ou en tout cas une sortie de cette situation peut être envisagée et se dessiner, se profiler ? Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il ne faut pas réduire les îles au cartel de la drogue et à la violence. C'est une réalité d'ailleurs, c'est très difficile dans la ville. Les inégalités sociales, elles ne sont manifestes presque par l'habitat. Quand on regarde, peut-être que vous ne voyez pas vraiment à l'image, mais autour de nous, il y a des montagnes. Sur ces collines qui entourent la ville, il y a parfois des grandes villas qui manifestent la richesse économique de la ville. Il y a aussi des quartiers très pauvres où cette pauvreté est criante, voire même des personnes qu'on peut observer dans la rue. Et c'est vrai que ces grandes souffrances, ces grandes difficultés sociales, c'est aussi une réalité de cette ville qui est le principal poumon industriel de la Colombie. C'est aussi une ville très dynamique et je crois qu'il faut pouvoir le souligner. Ici, on nous rappelle volontiers qu'il y a quelques années, la ville a remporté le prix de l'innovation numérique. Et il y a une sorte de dynamisme économique qui est très réel et très visible dans la ville. Merci Etienne. On reste avec vous, si vous voulez bien. Et on vous reprend dans quelques instants, si nous le pouvons, en fonction de l'arrivée du Saint-Père à la sacristie et des autres préparatifs de cette messe. A tout de suite encore, Etienne. Merci. Voilà. Et vous l'entendez avec ces chants, se prépare cette célébration eucharistique. Avec cette thématique, donc, pour colorer cette journée dans cette troisième ville-étape de Medellin, en toute fin de journée à 23h pour l'horaire français, le pape rencontrera les prêtres, les religieux, les religieuses et des personnes consacrées, séminaristes et leur famille dans un grand lieu d'événements à Medellin, aux arènes de la Macarena. Mais avant cela, le pape visitera un orphelinat autour de 22h. Nous le retrouverons pour l'heure française. Premier temps fort de cette journée, cependant, donc, la célébration eucharistique sur cet aéroport Herrera. Une messe avec la mémoire de Saint-Pierre Clavert, puisque l'église universelle fête aujourd'hui, fait mémoire de Saint-Pierre Clavert. Jésuite, qui est également une grande figure de Saint en Colombie et qui, au XVIIe siècle, évangélisa et prit soin tout particulièrement des esclaves noirs à Carthagène, où le pape se rendra demain pour clore, en quelque sorte, ce voyage apostolique, ce XXe voyage apostolique en Colombie. Et puis, précisons, concernant cet aéroport, qu'il s'agit évidemment d'un hommage à Enrique Herrera, au XIXe siècle, journaliste, homme d'État colombien, président de la République de Colombie entre 1930 et 1934. Et je vous le disais, donc, troisième étape avec Medellin, troisième étape en ce 9 septembre. Et pour cette messe, eh bien, c'est Notre-Dame de Candelaria, la sainte patronne de Medellin, que nous allons voir tout à l'heure avec cette représentation, cette icône, cette image exposée à la vénération des fidèles. Medellin, qui est un très haut lieu du catholicisme en Colombie, avec pour cathédrale la septième plus grande au monde et la première d'Amérique latine. Mais tout de suite, nous retrouvons Étienne. Étienne, vous êtes toujours avec nous. Oui, vous citiez cette représentation à Notre-Dame de la Candelaria, Notre-Dame de la Chambreleur. Eh bien, elle figure sur le blason de l'asile, c'est-à-dire quelque chose de la réalité profonde et d'identité de Medellin et de son histoire de cinq siècles avec la foi chrétienne. Et c'est assez amusant parce que il me semble que ça doit être assez rare. Le blason de l'asile est étonnamment ressemblant avec le blason du diocèse de Medellin. C'est quasiment le même, si ce n'est que la représentation n'est pas tout à fait identique. Et il y a une grande proximité. Je peux dire un petit mot d'ailleurs sur le fait que le maire de Medellin a fait voter à son conseil municipal à 17 voix en faveur et 4 abstentions. Le fait de discerner ou proclamer le pape François, fils illustre de la ville. Il lui a d'ailleurs remis une médaille quand il l'a accueilli tout à l'heure à l'aéroport. Le maire qui considère que c'est un rendez-vous avec les citoyens, avec les communautés et qui apporte un message de fraternité et d'espoir pour les gens. Et un message dont les gens de Medellin ont besoin. Et puis je pourrais aussi vous dire que c'est vrai que ces centaines de milliers de personnes viennent à la fois bien sûr des environs mais aussi de différents points du pays. Certains sont là depuis mercredi pour participer à cette messe. Certains viennent des pays voisins, vous avez cité tout à l'heure le Panama, le Venezuela. Alors les portes ont été ouvertes ici à 18h hier soir. Pour ceux qui ont eu une petite faim cette nuit, ils ont pu sortir pour manger un peu de maïs grillé ou quelques denrées proposées par les vendeurs ambulants. Et puis ils sont revenus ici. Alors ce matin, la météo était beaucoup moins cléante qu'à l'instant où le soleil est quasiment en train de percer à travers les nuages. Ce matin, il y a eu d'énormes averses orageuses. Donc c'est vrai qu'on a sorti les ponchots, les casquettes. J'ai les casquettes maintenant qui servent plutôt pour le soleil. Oui. Et donc vous disiez des pèlerins et des touristes à la fois d'une certaine manière, des centaines de milliers de personnes sur cet aéroport. Avec toujours ce côté bigarré des foules qui accompagnent le pape dans ses voyages, notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud. Oui, je crois que c'est aussi une manière pour la ville de manifester, d'honorer son patrimoine spirituel et de redire qu'il y a à la fois cette grande rencontre qui peut attirer des foules pendant quelques jours et aussi la réalité de la ville et des pèlerinages qu'on peut effectuer à la présidique de Notre-Dame de la Chandeleur ou bien dans cette fameuse cathédrale dont vous parliez, qui est, c'est vrai, la plus grande d'Amérique latine. Ça dit quelque chose, encore une fois, de cette identité, de cette église ici qui a été nourrie par les apports des différentes congrégations missionnaires au fil des siècles. Et ce qui est très marquant, mais c'est vrai aussi lors des précédentes assemblées, c'est qu'on vient ici en famille à vraiment tous les âges, à la fois les grands-parents, mais aussi les petits-enfants, des femmes, des hommes qui viennent souvent en groupe en paroisse parce qu'on voit des signes distinctifs, parfois certains ont préparé des banderoles ou même avant l'arrivée du pape, s'entraîner un peu dans la joie parce que quand il y a du retard comme ça, il faut bien orienter son cœur et du coup il y avait un peu des chants, etc. Donc c'était très sympathique et maintenant effectivement on attend de pouvoir entrer dans cette célébration. Oui, merci Étienne. Écoutez, on se retrouve, si vous voulez bien, demain depuis Cartagène pour la messe finale de ce voyage apostolique donc sur le contexte portuaire de Comte-Écart depuis Cartagène. Merci beaucoup Étienne, à demain. Merci Michel. Nous allons entrer dans cette célébration dans un instant. Le pape est allé se vêtir des vêtements liturgiques. Merci. 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 Précisons d'ailleurs que, comme ce fut le cas pour la messe à Bogotá et la messe hier à Villavicencio, le pape revêt des vêtements particuliers avec des couleurs et des ornements particuliers confectionnés en ce qui concerne cette messe à Médéline par les indigènes Poutoumaïo avec une sorte d'allégorie à la Vierge au pied de la croix. C'est ce thème-là qui est choisi pour cette vêture liturgique et également pour les décorations, donc Vierge au pied de la croix avec la croix incrustée de pierres bleues et blanches et qui change de ton selon les fonds marins, selon les éclairages comme une allégorie voulue par les créateurs, une allégorie du mystère de Marie comme le mystère de l'incarnation. Il faut savoir que durant tout ce voyage apostolique, du Saint-Père en Colombie, évidemment, un très gros dispositif de sécurité a été mis en place par les autorités avec 35 000 militaires, policiers et différents officiers dédiés à la sécurité du Saint-Père, mais aussi à l'organisation dans les rues et dans les rassemblements pour veiller à la sécurité de la population du pape et des autorités, bien sûr, et des autorités civiles et religieuses qui accompagnent également le Saint-Père. Et bien sûr, pour éviter les mouvements de foule et les accidents, sur cet aéroport Herrera figureraient à priori au moins un million de personnes attendu donc ce matin pour Medellin, puisque pour nous, évidemment, c'est la fin d'après-midi. La production d'entrada nous introduira à la célébration de la Santa Misa. Tous nous sommes invités à participer à la conférence et à la recogition, éviter de lever des cartes et de mettre des bandes. – Sous-titrage MFP. – Et puis, nous parlions tout à l'heure, et avec Étienne également, de Notre-Dame de Candélaria, la Vierge de Candélaria, donc Sainte Patronne de Medellin, la Vierge de la Chandeleur. C'est le nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition, rapporté une apparition à deux indigènes guanches ou guanques de Ténérife, dans les îles Canaries, au XIVe siècle. Un mot encore sur Medellin, avant que ne commence cette liturgie eucharistique. Elle est surnommée la cité de l'éternel printemps, avec son climat tempéré, et c'est le chef-lieu du département d'Antioquia. Initialement, à la fin du Vème siècle, c'est une terre où se trouve aujourd'hui la cité, abritait des indigènes yamésis, nicias, nutables et abouraès, dans la vallée d'Aboura. La première expédition espagnole, guidée par Jorge Robledo, a été réalisée en 1541, au XVIe siècle, et puis la cité a été fondée officiellement en 1616. Sachez que l'archidiocèse de Medellin couvre quelques 718 000 kilomètres carrés, et compte près de 4 000 habitants, dont 4 millions d'habitants, dont 3 millions environ catholiques, dont soit 76% environ, pour desservir 332 paroisses, 23 églises. Au service du peuple chrétien, il y a près de 1 000 prêtres, une cinquantaine de diacres, et bien sûr, des membres d'instituts religieux masculins et féminins, des instituts éducatifs, de bienfaisance. Et nous entrons dans cette célébration eucharistique, présidée par le Saint-Père, avec la procession qui s'avance, en cette journée où l'église, je vous le disais, l'église fait mémoire de Saint-Pierre Clavert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La grâce et la paix de part de Dieu, notre Père et de Jésus-Christ, le Seigneur, est en tous vous. Queridos hermanos, les quiero agradecer les heures que ont passé ici, même sous la pluie. Je vous remercie de toutes ces heures pendant lesquelles vous avez attendues ici malgré la pluie. Malheureusement, je n'ai pas pu arriver à l'heure et vous avez dû attendre davantage. Merci de votre patience, de votre persévérance et de votre courage. Comme nous sommes tous pécheurs, demandons pardon pour nos péchés. Amen. 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 Sous-titrage MFP. 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 En cherchant fidèlement le Christ Seigneur, nous aimions nos frères avec les œuvres dans la vérité. Dès la première lettre de Saint Paul aux Colossiens, « Et vous, qui étiez jadis étrangers à Dieu et même ses ennemis par vos pensées et vos actes mauvais, et maintenant Dieu vous a réconciliés avec lui dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saint, immaculé, irréprochable. » Cela se réalise si vous restez solidement fondé dans la foi, sans vous détourner de l'espérance que vous avez reçue. En écoutant l'évangile proclamé à toute créature sous le ciel, de cet évangile, moi, Paul, je suis devenu ministre. Le psaume responsorial, le psaume 53, Dieu, tu es mon secours, ô Dieu, par ton nom, sauve-moi. Dieu, par ton nom, sauve-moi. Oh Dieu, salv de mis palabras Dios es mi auxilio Él es mi auxilio pero Dios es mi auxilio el Señor sostiene mi vida te ofreceré un sacrificio voluntario dando gracias a tu nombre que es bueno Dios es mi auxilio es mi auxilio es mi auxilio Dios Dios C'est parti ! C'est parti ! L'acclamation de l'Évangile Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur Nul ne va vers le Père sans passer par moi Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Lecture de l'Évangile selon saint Luc Glorie à l'Évangile Un jour de Saba, Jésus traversait des champs Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient Après les avoir froissés dans leurs mains Quelques pharisiens dirent alors Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis le jour du Saba ? Jésus leur répondit N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qui lui faim Lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu Prit les pains de l'offrande En mangea et en donna à ceux qui l'accompagnaient Alors que les prêtres seulement ont le droit d'en manger Il leur disait encore Le fils de l'homme est maître du Saba Le fils de l'homme est maître du Saba Sous-titrage Société Radio-Canada À la messe de jeudi à Bogotá, nous avons entendu l'appel de Jésus à ses premiers disciples. Cette partie de l'évangile de Luc, qui commence par ce récit, culmine avec l'appel des douze. Que rappellent les évangélistes dans ces deux événements ? Que ce chemin à la suite de Jésus a supposé chez ses premiers disciples beaucoup d'efforts, des purifications. Certains préceptes, certaines interdictions et certains ordres leur donnaient de l'assurance, s'acquittaient de pratiques déterminées et déritent les dispensés du souci de se demander « Qu'est-ce qui plaît à notre Dieu ? » Jésus, le Seigneur, leur indique qu'accomplir, c'est marcher derrière lui. Et que cette marche les mettait face aux lépreux, aux paralytiques, aux pécheurs. Ces réalités demandaient beaucoup plus qu'une recette ou une norme établie. Ils ont appris que suivre Jésus suppose d'autres priorités, d'autres considérations pour servir Dieu. Pour le Seigneur, aussi pour la première communauté, « Il est de la plus grande importance que nous, que nous disons disciples, nous ne nous accrochions pas à un certain style, à certaines pratiques, qui nous rapprochent plus de la manière d'être de certains pharisiens d'alors que de celle de Jésus. » La liberté de Jésus s'oppose au manque de liberté des docteurs de la loi de cette époque qui était paralysée par une interprétation et une pratique rigoriste de la loi. Jésus n'en reste pas un accomplissement apparemment correct. « Il porte la loi à sa plénitude et veut donc nous mettre dans cette direction, dans ce style de vie, à sa suite, qui suppose d'aller à l'essentiel, de se renouveler et de s'impliquer. » Ce sont trois attitudes que nous devons traduire dans notre vie de disciple. La première, aller à l'essentiel. Cela ne veut pas dire rompre avec tout. Ce qui ne nous convient pas, car Jésus n'est pas venu non plus abolir la loi, mais l'accomplir. C'est plutôt aller en profondeur à ce qui compte et qui a de la valeur pour la vie. Jésus enseigne que la relation avec Dieu ne peut pas être un attachement froid à des normes et à des lois, non plus un accomplissement de certains actes extérieurs qui ne nous conduisent pas à un changement réel de vie. Notre vocation de disciple ne peut pas être non plus motivée simplement par une habitude, parce que nous avons un certificat de baptême, mais il doit partir d'une expérience vivante de Dieu et de son amour. La vocation de disciple n'est pas une chose statique, mais un mouvement continuel vers le Christ. Il ne s'agit pas simplement de l'attachement à l'explication d'une doctrine, mais de l'expérience de la présence amicale, vivante et opérante du Seigneur, un apprentissage permanent par l'écoute de sa parole. Et cette parole, nous l'avons entendue, s'impose à nous dans les besoins concrets de nos frères. Ce sera la fin de plus proche dans le texte proclamé ou la maladie dans ce que rapporte Luc à la suite. Le second terme, se renouveler. De même que Jésus secouait les docteurs de la loi pour qu'ils sortent de leur rigidité, l'Église, aujourd'hui, est aussi secouée par l'Esprit afin qu'elle quitte ses facilités et ses attachements. Le renouvellement ne doit pas nous faire peur. L'Église est toujours un renouvellement. On ne se renouvelle pas selon son caprice, mais on le fait en restant solidement fondé dans la foi, sans se détourner de l'espérance reçue en écoutant l'Évangile. Le renouvellement suppose le sacrifice et le courage, non pas pour se considérer comme le meilleur ou les plus propres, mais pour mieux répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur du Sabbat, le fondement de tous nos commandements et prescriptions, nous invite à pondérer ce qui est normatif quand est en jeu la marche à la suite de Jésus. Quand ses plaies ouvertes, son cri de faim et sa soif de justice nous interpellent et nous imposent des réponses nouvelles. Et en Colombie, il y a beaucoup de situations qui demandent des disciples le style de vie de Jésus. En particulier, l'amour convertit un fait de non-violence, de réconciliation, et de paix. Le troisième mot, s'engager. S'engager, bien que pour certains, cela semble dire se salir, se souiller, comme David et les siens qui entrarent dans le temple parce qu'ils avaient faim et comme les disciples de Jésus qui entrèrent dans le champ et mangèrent les épis. Il nous est aussi demandé aujourd'hui de grandir en audace, un courage évangélique qui jaillit de la prise de conscience qui sont nombreux ceux qui ont faim. Faim de Dieu. Combien de personnes ont faim de Dieu, faim de dignité parce qu'ils ont été dépouillés. Je me demande tant de gens, beaucoup de gens, peut-être cela se passe parce qu'avec nos attitudes, nous les avons dépouillés et en tant que chrétiens les aider à se rassasier de Dieu et pas les empêcher ou leur interdire cette rencontre. Frères, l'Église n'est pas une douane. L'Église veut les portes ouvertes parce que le cœur de son Dieu est un corps ouvert mais il est transpercé par l'amour qui est devenu douleur. Nous ne pouvons pas être chrétiens qui lèvent continuellement les bannières passage interdit ni considérer que ce terrain est le mien m'appropriant une chose qui n'est absolument pas à moi. L'Église n'est pas à nous, elle est à Dieu. C'est lui le maître du temple et de la moisson. Tous ont une place, tous sont invités à trouver ici et parmi nous leur nourriture. tous. Il a préparé les noces pour son fils. Il envoie tous les malades sont en bonne santé, les bons, les méchants, tous. Tous. Nous sommes des simples serviteurs et nous ne pouvons pas être de ceux qui empêchent cette rencontre avec Jésus. Au contraire, Jésus nous demande comme il a fait avec ses disciples. Donnez-leur vous-même à manger. C'est cela à notre service. Mangez le pain de Dieu. Mangez l'amour de Dieu. Mangez le pain qui nous laisse vivre. Pierre Claver que nous célébrons aujourd'hui dans la liturgie et que je viendrai demain à Carthagéna a bien compris cela. Esclaves des Noirs pour toujours fut sa devise parce qu'il comprit que comme disciples de Jésus il ne pouvait pas rester indifférent devant à la souffrance des plus démunis et outragés de son époque et qui devaient faire quelque chose pour les soulager. Frères et sœurs, l'Église en Colombie est appelée à s'engager avec plus d'audace dans la formation des disciples missionnaires comme les évêques réunis à Parécide l'ont indiqué. des disciples qui sachent voir juger et agir comme le proposait ce document latino-américain qui est né sur cette terre. Des disciples missionnaires qui sachent voir sans mieux pire héréditaire qui examinent la réalité avec les yeux et le cœur de Jésus et à partir de là ils jugent et qui prennent qui s'engagent et qui prennent. Je suis venu jusqu'ici pour vous confirmer dans la foi et dans l'espérance de l'Évangile. Demeurez fermes et libres dans le Christ. Firmes et libres dans le Christ parce que le Christ est notre liberté de manière à le refléter dans tout ce que vous faites assumer de toutes vos forces la séquelle de Jésus en le connaissant en vous laissant convoquer et instruire par lui cherche-le dans la prière et l'annonçant avec la plus grande joie possible. Demandons à notre mère Notre-Dame Notre-Dame de la Chambre de nous accompagner sur notre route de disciples pour que mettons notre vie dans le Christ nous soyons simplement des missionnaires qui portons la lumière et la joie de l'Évangile à tous les disciples à tous les peuples. Merci.